C'est le chien de côté, c'est le confort côté, il n'y a même pas envie. Bon alors calmez-vous, Jacques Lefou vous connaissez sûrement, j'avais déjà sorti une vidéo sur lui il y a quelques temps déjà. Et bien cette fois-ci, je vous ai isolé et monté une petite partie d'un de ces débats face à un musulman français qui dure plus de 3 heures. La vidéo en elle-même dure plus de 3 heures, mais le débat avec ce musulman dure environ 40 minutes. Bien entendu, j'ai conservé que les meilleurs passages, mais je vous invite quand même à aller écouter cette vidéo en entier, car il y a plein d'autres intervenants. Bref, le moment que vous allez voir est vraiment fascinant. Pour vous donner rapidement un contexte, Jacques Lefou débat face à un musulman et à un moment, il évoque le mariage du prophète de l'islam qui s'est marié à une gamine de 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans. Qu'est-ce qu'on apprend quoi ? Avant de vous passer l'extrait, j'insiste surtout sur le fait que la personne qui parle à Jacques est la même du début à la fin. Il n'a pas changé d'interlocuteur. Je le précise car vous allez le voir, on pourrait croire que ce sont deux personnes différentes tellement le changement de personnalité est démesuré. La dissonance cognitive est telle que le mec vrille complètement. Par contre, inutile d'en vouloir à ce musulman. Sa réaction, bien que très virulente, est tout à fait normale d'un point de vue de la cognition. Il tente de réduire sa dissonance comme il peut. Vraiment, j'insiste, sa réaction est normale par rapport au choc qu'il va subir. Je ne dis pas que c'est bien, calme-toi, je dis juste que d'un point de vue cognitif, c'est normal. Pour que vous imaginiez le choc qu'il a dû ressentir, c'est un peu comme si du jour au lendemain, une mère apprenait que son fils de 12 ans est un assassin. Toutes les preuves sont là, il l'a même reconnu, on l'a vu. Et bien malgré tout, la première réaction de la mère sera très certainement le déni et la colère envers le juge ou ceux qui ont accusé son fils. C'est humain. Alors rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dissonance cognitive, c'est une sorte de malaise mental plus ou moins désagréable qui se produit quand on se rend compte qu'une de nos certitudes rentre en contradiction avec la réalité. Un peu comme l'exemple de la maman que je viens de vous donner. Bref, voici donc un exemple concret, je dirais même plus, un cas d'école de ce qu'est la dissonance cognitive. C'est parti. Écoute, je vais te poser une question juste pour savoir. D'accord. Quel âge avait le prophète quand il a reçu la révélation? Je croyais, il a été quoi? 35 ans? Je trouve ça. 35 ans? Oui. Il était marié? Il était marié, il était marié, il était marié. Oui, il était marié. Avec qui? Avec sa première femme. Oui, avec qui? Khadija. Khadija. Bravo. Je te corrige. Si tu me dis 35 ans et qu'il s'est marié avec une femme qui s'appelait Khadija quand il a reçu la révélation, je vais te poser une ultime question. Ultime, c'est la dernière. Il s'est marié avec quelqu'un qui s'appelle Aisha. Je ne sais pas si tu le sais ou pas. Oui. Comme le mu'miné, la mère des croyants comme on a fait. Oui. Radiallahu alayhi. Khadija. Merci. Elle avait quel âge quand elle s'est mariée avec le prophète? Allahou alaym. Allahou alaym. Je ne vais pas te dire tes conneries. Je ne connais pas. Je te le dis? Ben, c'est bien. Comme ça, moi, je le sais après. Très bien. En fait, toi, pour connaître quel âge avait le prophète quand il a reçu la révélation, cette information ne se trouve pas dans le Coran. On est d'accord. Elle se trouve dans la biographie, dans les hadiths surtout. Elle se trouve, l'information. Et l'information, quand on va aller chercher dans les hadiths, ils disent qu'il avait 40 ans, pas 35 ans. Tu t'es trompé un petit peu, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, les hadiths, c'est ce qu'ils disent. Il avait 40 ans. Quand je te disais qu'il était marié et avec qui, cette information ne se trouve pas dans le Coran non plus. Elle se trouve dans les hadiths sahih. Il y a un livre sur ça, là, où ils disent tout. Ils racontent la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, oui, c'est la biographie d'Ibn Hicham ou Ishaq ou tout ce que tu veux. Non, pour le moment, on parle des hadiths sahih. Pour le moment, on ne parle que des hadiths sahih. Et donc, quand je te demande quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète, l'information ne se trouve pas dans le Coran, toujours. D'accord. Elle se trouve dans les hadiths sahih. Eh bien, il y a, écoute bien, il y a en tout et pour tout, disons 13, 13 hadiths sahih. Donc, 13 hadiths authentiques qui parlent de l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée. Les 13, sans exception, nous donnent le même âge. Il n'y a pas de contradiction entre eux. D'accord. Ils nous disent tous qu'elle avait 6 ans lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète et que quand le prophète a consommé le mariage, elle en avait 9 ans. Et lui, 53 ans. Par contre, le prophète avait 53 ans, il a couché avec une petite fille de 9 ans. Il y a des hadiths qui parlent des hadiths. 13. Écris, prends ton stylo, je vais t'en donner quelques-uns, comme ça, ça va te paraître simple. Écris, je te donne le plus connu, les deux les plus connus, comme ça, ça sera simple. Vas-y. Bukhari, parce que c'est les deux livres. D'accord. Bukhari, 5134, 5134, écrit musulm, vu que les sunnites, c'est surtout Bukhari musulm, donc sahih musulm, 1422. 1422 ? 1422, oui. Je peux t'en donner plein d'autres, mais voilà, ces deux-là, c'est déjà pas mal. Tu peux même taper sur Google, quel âge avait un échec quand elle s'est marié avec le prophète. T'auras dit que mon réponse. Le prophète s'est marié avec cette fille-là, elle avait une avant, c'est ça ? 6 ans, 6 ans, 6 ans. Elle avait 16 ans et il a fait avec elle, on va dire, nika, tout ça, ça veut dire un avant, c'est ça ? Il a consommé le mariage quand elle avait une avant. Et si maintenant, t'as vu, moi, je vois tous les jours que t'es là, et si je vois que tu racontes n'importe quoi, tout ça, on fait comment ? Parfait, tu remontes, déjà là, 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 je peux même t'attendre, là, je peux t'attendre, va, trouve des preuves que je raconte n'importe quoi, reviens et, 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 et tu me bats avec. C'est comme si je te donnais, par exemple, pour me faire battre. Je te donne l'occasion de le faire. Je te fais des affirmations. C'est très simple. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, parce que t'es le premier, j'ai 30 ans, j'ai 30 ans, j'ai 30 ans, j'ai 30 ans, à mes 30 ans, j'ai jamais entendu ce que tu dis. Alors que, alors que, alors que, alors que, je vais, je vais, on va dire, je vais à la mosquée, t'es les Vendroji, tout ça, il y a des livres. Demande, demande à ton imam, demande à ton imam. Si tu as une mosquée préférée, là où tu vas, généralement, je ne sais pas en France comment ça se passe, je ne suis pas français. Je n'ai jamais mis les pieds en France, donc je ne sais pas. Mais normalement, les mosquées investissent un peu pour acheter ce qu'on appelle les tapas, les exégètes, les sahihs. C'est sûr. Oui, d'accord, donc va dans la mosquée. Non, j'ai un livre, j'ai un livre, j'ai un livre de sahihs musulmans, je l'ai. Eh ben, si tu es là, vas chercher le hadith 1422, tu vas le lire tout de suite. Je l'ai metté, je ne sais pas, il est où, mais je vais le trouver, t'inquiète pas. Je vais le trouver. 1422, je vais te le dire. Je ne répète pas en français pour ceux qui ne comprennent pas. Le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 7 ans, il a consommé le mariage alors que j'avais 9 ans, et il est mort alors que j'avais 18 ans. Voilà ce que dit le hadith sahih. Et tu sais que c'est pire que ça. Je te donne une information en plus ou tu es en français ? Je t'écoute. Je t'écoute. Ok, écoute bien ce que je vais te dire. Ce que le prophète a fait, ça veut dire un homme de 50 ans qui se marie avec une petite fille de 6 ans. Ça, ça, cet acte-là, cet acte-là, j'espère, j'espère que tu es comme moi, que tu ne peux pas accepter ce genre de relation. En 2023, on ne peut pas accepter ce genre de relation. Ce n'est pas qu'ils soient en 2023, même en 2020 et même en 1900, je ne sais pas, personne ne peut accepter ça. Ils sont tous morts. On ne va pas les traîner en justice, ils sont tous morts. Moi, je te parle maintenant des personnes qui sont vivantes, maintenant. C'est quelque chose comme ça. Maintenant, en 2023, il est vivant. Moi, je suis pour qu'il soit puni, condamné. Je suis pour. Je crois qu'en France, il y a la loi 222 qui le punit jusqu'à 20 ans de prison, je crois. Acte de pied dans l'église. Si un musulman, un musulman qui applique la charia, donc la loi de Dieu, la loi d'Allah, si un musulman veut, alors qu'il a 40 ans ou 50 ans, veut se marier avec une petite fille de 6 ans, il n'y a rien qui l'en empêche. C'est permis dans l'islam. C'est halal. Ce n'est pas haram. Moi, ma tante, elle s'est mariée à l'âge de 16 ans. Je te répète, 6 ans, un homme de 50 ans avec une fille de 6 ans, Allah ne voit aucun problème à ce qu'un homme de 50 ans se marie avec une fille de 6 ans. Est-ce que tu veux une source ? Vas-y. Alors, c'est le surat, le divorce, surat numéro 4. 4. Donc, surat talaq, l'aïa raqm 4. Voilà. Je te la lis en arabe et je traduis en français. Vas-y. Donc, celles dont vous désespérez, celles qui désespèrent de leurs règles, j'imagine, donc celles minopausées, on va dire les femmes minopausées, leur période d'iduité est de 3 mois, ainsi que les petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté. Ça veut dire, Dieu, Allah te dit, une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, qui n'a pas encore eu ses règles, une petite fille qui n'a pas encore eu ses règles, si elle divorce, sa période de biduité est de 3 mois. Donc, sa période d'attente avant de se remarier est de 3 mois. Allah le trouve, ça veut dire un musulman. Ça te rafaud, Allah. Tu sais, je t'appuie, toi, tu dis de la dinguerie, tu dis de la dinguerie. Tu es en train d'insulter l'islam, là, tu es en train de raconter n'importe quoi, là. Là, tu dis n'importe quoi, tu es en train de me raconter. Mais là, tu es juste, tu mets les doutes. Va dire, va dire. Tu as un Coran, tu as un Coran. Va dire. Tu es en train de mettre les doutes pour que les gens sortent de l'islam, toi. Toi, tu es un shétan, tu es le diable en personne, toi. Tu veux me sortir des hadiths, tu veux me sortir des versets du Coran, tu ne sais même pas ça veut dire quoi. Et même, on va dire, maintenant, même si tu es en avant, c'est autorisé. Et là, le problème, je n'ai pas compris. Même si c'est, on va dire, tu es l'affaire en avant, et que Dieu, il a autorisé dans l'islam. C'est quoi le problème ? Je ne sais pas, dis-moi. Il n'y a pas de problème, c'est un homme de 50 ans, son mari avec une petite fille de 6 ans. Il n'y a pas de problème pour toi ? Mais si Dieu l'a autorisé ? Oui, oui, Dieu l'a autorisé. Alors, il n'y a pas de problème pour toi ? Mais moi, je ne suis pas Dieu, si Dieu l'a autorisé, il est le problème. Je te dis pour toi, je vais te le dire. On s'en fout de mon avis. Si Dieu l'a autorisé. Si Dieu l'a autorisé. Tu habites où, en France ? Je suis qui, moi ? Tu habites où, en France ? Tu habites où, en France ? Oui, j'habite en France, oui. Très bien, moi j'habite au Canada. Donc, je te dis, en France, il y a une loi qui interdit ce genre de relation. Ça veut dire, en France, si un homme de 50 ans se marie avec une petite fille de 6 ans et qu'il couche avec elle à 9 ans, en France, cet homme-là est puni. D'accord, mais... Et il n'y a aucune... Je n'ai pas fini. Et il n'y a aucune circonstance où on pourrait accepter ce genre de relation. Aucune. Aucune. D'accord. Il sera muni. À coup sûr. D'accord. D'accord. Mais tu as vu ce que tu dis ? Ça, c'est en France. Mais en France, ils autorisent que les deux hommes se marient. C'est pas grave. Dieu, il autorise pas. Mais attends, mais attends, mais pourquoi tu parles, tu ne me laisses pas parler ? Parce que j'ai pas fini. Parce que je n'ai pas fini. Mais tu ne me laisses pas parler, parce que tu as vu, tu sais très bien. C'est pas le propos. Non, tu sais très bien que j'ai raison. Parce que moi, je te laisse parler, moi, quand tu parles. Non, je te laisse parler, quand tu parles, moi. J'ai pas fini mon propos. Te dire que c'est interdit en France, c'est pas mon propos. Mon propos, il vient après. D'accord. Mon propos, il dit quoi ? C'est interdit en France, là où tu habites. Mais moi, je te dis qu'Allah l'autorise. Donc toi, toi, j'imagine que tu es musulman, tu es pour la parole d'Allah. Tu es pour la parole d'Allah, de toutes circonstances. Parce que la parole d'Allah, elle est vraie en tout temps et en tout lieu. Bien sûr. Salih alikulli maka'in wazaman. Bien sûr. Donc, est-ce que toi, Zakaria, est-ce que tu es pour cette loi française, qui est interdit, ce genre de relation, ou est-ce que tu es pour la parole d'Allah, donc contre cette loi ? La parole d'Allah, elle autorise un acte. La parole d'Allah autorise un acte. La parole de la loi française l'interdit. Donc, on ne peut pas être pour ce qui autorise un acte et pour ce qui l'interdit. Il n'y a pas de traduction. Soit on est pour ce qui est autorisé, soit on est pour son interdiction. Donc, toi, tu es pour son autorisation, un homme de 50 ans avec une petite fille de 6 ans, ou tu es pour son interdiction, donc contre la parole d'Allah. Pour être objectif, moi, je réponds à la même question. Moi, je suis pour la loi. Même si elle contredit Allah, je suis pour la loi. D'accord. Là, je peux répondre ? Oui, j'aimerais bien une réponse à la question. Ne me parle pas d'autre chose, c'est tout. Moi, je suis la parole de Dieu. Je suis musulmane. Dans l'islam, si Allah l'a autorisé, je suis la parole de Dieu. Je m'en fous, moi, tu es la loi de France, ou la loi de l'Algérie, ou la loi de je ne sais pas où. Je suis la loi d'Allah, de Dieu. Maintenant, toi, je vais te poser une question, et tu me réponds. Comme tu me dis, la France, elle l'autorise, on va dire, elle ne l'autorise pas à cet acte. On va dire, c'est interdit en France. Donc, tu es contre cette loi ? Si j'ai bien compris. Oui, c'est Allah l'a autorisé, je suis contre cette loi-là. Mais toi, est-ce que tu es pour la loi qu'ils autorisent les deux hommes et se marient ? Est-ce que tu es pour cette loi-là ? Merci. Je t'assure que je vais te répondre. Non, mais tu peux me répondre, moi, je t'ai répondu direct. Je t'assure que je vais te répondre. Oui, moi, cette loi ne me dérange pas. De lois qui autorisent le fait que deux hommes se marient ou deux femmes se marient. Tant qu'ils sont adultes, majeurs, majeurs, moi, ça me dérange. Tu vois, je réponds, moi, il n'y a pas de souci. J'ai compris ce qu'on dit. Mais je vais te citer un hadith, s'il te plaît. Un hadith sahih. C'est le hadith sahih, donc hadith authentique, numéro 106. Miaozi, numéro 106 de Sahih al-Mihoubi. Je ne sais pas si tu le connais ou pas. Il dit quoi ? Le prophète dit, viendra un jour, viendra un jour où les athées, les athées et les humanistes n'auront pas peur de leur conviction. Et ils se montreront, car ils ont confiance et croient à la justesse et à la justice de leur parole et de leur conviction. Donc, ils défendront leur conviction en montrant leur visage. Alors que le musulman, qui croit en la parole d'Allah, se cachera toujours pour la défendre. Et il ne montrera jamais son visage. Ça, c'est sahih al-Mihoubi mi'awasatta. Et le musulman, pourquoi il a peur de dire qu'il est pour la parole d'Allah et contre la loi ? Conte à ceux qui contredisent ? Parce qu'aujourd'hui, depuis l'époque... Non, non, mais laisse-moi répondre. Tu ne me laisses pas répondre. Tu ne me laisses pas répondre. Non, mais si tu vas danser, je te fais de la musique. Le premier jour où le prophète, il est arrivé, ils l'ont combattu, tu vois. Ils l'ont traité de monteur. Ils l'ont traité de sorcier. Je vais faire un petit peu de musique. Excuse-moi, je vais te dire juste un truc. Tu vois, aujourd'hui, si on applique la chaleur, t'as vu ce qu'on va appliquer et quand on applique son visage ? Non, écoute, les personnes qui vont cacher son visage, moi je connais des choses. Le musulman qui défend la parole d'Allah, pourquoi il se cache derrière un psodo, il ne montre pas son visage ? Il a honte de la parole d'Allah ? Pourquoi, 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 que t'as vu, moi je vais montrer mon visage ? C'est pas par rapport, parce qu'on a parlé de ce sujet-là, là j'ai caché mon visage, moi. Est-ce que t'as compris ? Et regarde, parce que c'est très bien, j'ai raison. Depuis l'époque, depuis l'époque, depuis l'époque, depuis l'époque, il viendra un jour, il viendra un jour où tu vas rendre des comptes. Il viendra un jour où tu vas rendre des comptes, tu vois. Il viendra un jour où tu vas rendre des comptes. Non, mais il ne viendra pas. Il ne viendra pas ce jour. Il viendra un jour où tu vas rendre des comptes. Rappelle-toi de ce jour-là, tu verras. Et tu vois, t'as dit de rigoler sur le prophète. Je vais te dire, de rigoler sur le prophète. De quel compte tu parles ? Dis-moi, dis-moi. Tout ce que tu dis, là, t'as en train de dire que le prophète, qu'est-ce qui va m'arriver ? T'as en train de dire que le prophète n'est pas content et s'est marié avec une fille, t'es une fille de sous-vente. Écoute-moi, attends, laisse-moi parler, laisse-moi finir, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Maintenant, tu dis, t'es en train de faire passer le prophète pour un, je ne sais pas, pour un fou. Ou tu fais, imaginez aux gens comme quoi, t'as vu, l'islam, c'est une religion de fou. Là, je veux dire juste un truc. Tu vois, la religion d'islam, c'est une religion parfaite. Tu vois, c'est une bonne religion. Et tous les gens qui sont dans cette religion-là, ils connaissent c'est quoi cette religion. Ils savent, t'as vu, c'est quoi la valeur de cette religion. Tu comprends ? Tu te caches toujours pour ne pas la valeur de cette religion. Il est tombé sur un Algérien. Il n'a rien compris dans la vie, lui, c'est quoi un Algérien. Il n'a rien compris. Eh, je suis musulmane plus algérien, t'as rien compris. T'as vu, toi, t'as un fils d'****, tu vois. Et être en face de moi, je t'aurais b**** ta grand-mère d'****, t'as compris. T'as un vrai d****, tu parles mal d'islam. Tu vois, et tu veux te faire passer pour le mec qui a un raison. Eh, t'as un raison de rien du tout. Tu seras à côté de moi, je t'aurais fait tout ça. Eh, t'as eu, t'aurais fait dingue toi. Tu parles mal comme ça, là, du prophète. Tu veux salir l'islam. Mais t'es qu'une merde. Tu t'appelles Jacques. Eh, t'as vu, avec ta tête, ton bureau, ton bureau, tes écouteurs, tu ne sors même pas de ta chambre. Viens, viens, viens dire ça, t'as pas ta face. Viens dire ça, ça pas ta face. Tu comprends? Viens, viens dire ça, ça pas ta face. Tu vas voir. Tu verras. Tu parles de prophète. Tu parles de quoi, il s'est marié, il s'est pas marié. C'est ton problème, ça? Une espèce de grosse merde que t'es, va. T'as vu? Nous, nous, on va gagner le combat. On va rentrer au paradis. Tu es avec nous. Et le prophète, c'est un bon. Tu comprends? Le prophète, c'est un vrai prophète. Eh, tu vas t'aller avec ta guitare. Tu te rater en enfer. Et tu verras. Et je te demanderai à Dieu. Tu vois, si je demanderai à Dieu, je t'ai, je veux dire juste un truc, hein. C'est même pas de te guider. J'espère que tu seras taille en enfer. Tu vois, juste pour ses paroles, là. T'as compris ou pas? Tu fais monter des gens, tu leur sors des... Des, je sais pas où, des, des, tu leur racontes de la merde. Regarde ton visage, tellement t'as dit de la merde. Regarde Dieu comment il t'a rendu. Eh, t'es trop moche. Eh, tu ressembles à rien. Tellement t'as dit, il t'aime pas. Il t'a glissé comme ça, pourrir dans cette vie-là. C'est pour ça que t'es comme ça. Toi, tu parles de prophète, toi. Eh, t'arrives même pas à la cheville de prophète, toi. T'as compris? Tu verras un jour, tu es en train de vendu, tu verras tes paroles que tu dis. Tu vois, gros soumère, tu le fais, toi. Gros soumère. Tu sors des faux, tu sais, tu sors des faux trucs. Tu parles de, tu parles de, du truc que tu connais même pas. Eh, ça me ramèche que t'es, t'as même pas honte. Tu veux que te donner, t'as vu la visibilité, t'es juste pour les vues. Juste pour monter aux gens, tu vois. C'est pour ça, regarde, ce serait la religion islam, ce serait une fausse. Ce serait pas la première religion dans le monde entier. Eh, la religion islam, c'est la première religion dans le monde entier. Tous les gens qui viennent dans cette religion-là, tu t'imagines même pas. Tu me racontes quoi? Tu connais même pas c'est quoi cette religion? T'as le mot de tafait de côté, vois. Eh, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé te porter face à face. T'as vu, mon taille parle, hein, parle juste parce que tu parles de moi comme ça de prophète. Eh, crois-moi, je t'aurais fait une dame. Eh, t'as vu, ta tête, je t'aurais écrasé ta tête. T'as compris? T'as même pas honte. Oh, là, t'as même pas honte. T'es de framer. Toi, t'es pas marié, t'as pas d'enfant. C'est pour ça que tu es à l'aise comme ça. Eh, tu es pourri, t'es une pourriture. Il y a une pourriture. Tu veux salaire l'islam, toi? Je m'appelle Jacques. Jacques de quoi? Jacques Michel, oui. Tu veux m'apprendre la religion, toi? Tu veux venir rentrer dans mon cerveau et me dire le prophète? Comme quoi? Et si Marie avec ta hymphine, tu veux salaire le prophète, toi? Sale chien de côté, toi. Sale kofar que t'es, toi. T'as même pas honte. Ramesh que t'es, toi. Eh, je te mets pas, j'ai peut-être de la chance. T'as vu, les gens comme toi, ça se voit, ils habitent à Paris, mais ils ont peur de dire où ils habitent. C'est tout. Sale kofar. Pour le moment, c'est toi qui a peur de montrer ton visage. T'as un kofar. T'as un kofar. Dis-moi, donne-moi ton adresse, où t'habites, tout ça. Tu verras. Je vais te faire comme l'autre, là. Tu vois? Je vais te faire comme l'autre. T'as vu, l'autre, là, t'as vu quand l'autre, quand ils ont coupé son... Tu veux mon adresse? Tu vois comment? Je te l'adore, je te l'adore, il n'y a pas de souci. Tu l'adore? Est-ce que tu veux mon adresse ou pas? Tu veux mon adresse? Mais je trouve le corps, je vais te faire comme l'autre. Je vais te faire comme l'idée qu'ils ont fait aux autres. Espèce de kofar que t'es, t'as même pas honte. T'as même pas honte. Tu veux mon adresse ou pas? Toi, tu parles mal de prophète, toi, tu veux salaire l'islam, toi? Tu veux pas mal de prophète, toi, tu veux salaire l'islam, toi? Toi, tu parles une merde. Crois-moi, t'as vu toi dans la rue, tu marches pas bien, toi. Je te le dis, moi. Je te le dis, hein. Et qu'est-ce que t'aille vous raconter, vous en bas, là? Je ne lis même pas vos trucs. Vous racontez que de la merde. Ouais, nanani, il a raison. Et vous tous, là, qui vous êtes là, là, vous êtes en train de dire la raison. Qu'est-ce qu'il dit? Vous tous, vous êtes pareil que lui. Vous êtes des pourritures. Et vous allez vous retrouver tous en enfer. Avec lui, bande de pourriture, là. Et vous, vous êtes les serviteurs de diables. C'est lui le premier diable. Même pas le serpent, c'est lui le diable. Bande de sal khamesh, qui est-ce? Toi, tu connais même pas le prophète, tu connais même pas, tu connais rien. Tu connais rien de sa vie, tu veux parler de prophète, bon. Sal fachigui, qui est-ce, va? Avec tes lunettes, là, tu reçois que tu, avec ton nez, là, t'es une hache, t'es tafouba, là. Regardez, qu'il dit juif, qu'il dit juif, qu'il dit zathée, qu'il parle. C'est pour ça que tu as vu la haine. C'est tout. Eh, sache-t-il que je vais te dire un truc, hein. Eh, ça l'ont dit qu'à plus que t'es, va. T'as vu, quand tu vas parler de l'islam, va, va, t'as vu, va, t'as vu, il parle. Il parle, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Le mec, il a dit, j'habite où je sais pas où. Il m'a sorti des trucs. Allez, casse-toi. C'est un fatigué que t'es, va. Un fatigué. Comme t'as rien à dire, regarde, comme t'as rien à faire, tu fais la guitare. Parce que t'es une guitare. Quand t'as la guitare, je t'aurais mis dans les fesses. Tu vois tes fesses, là ? Je t'aurais mis la guitare dans tes fesses. Est-ce que t'as compris ? Crois-moi, t'as la guitare, je t'aurais mis dans les fesses la guitare. Fatigué que t'es, va. Fatigué que t'es, va. Tu parles de prophète, toi. Tu parles de prophète, toi. Jamais tu parles de prophète, fais attention à ce que tu dis. Tu racontes de la merde. Grosse merde. Une merde, tu rétrains une grosse merde. Les gens comme toi, là, au jour du jugement devant Dieu, tu verras c'est quoi ? Le vrai jugement. C'est pas parce que t'es là, t'entraînes à raconter de la merde, à partir des sujets, tout ça, que t'as gagné. Tu vas pas rentrer dans la tête des musulmans. Des fois, t'es rentré, t'es tombé sur les pires que toi. T'es tombé sur un algérien, musulmane, et je suis plus têtu que toi, tu veux savoir. Depuis tout à l'heure, je suis décolle sur toi. Faut pas le guignol que t'es, moi. Grosse merde, moi. Grosse merde. T'as même pas de... Critiquité, t'as pas de... Quand, juste pour faire des vues, tu parles d'islam, tu parlais de la religion, pour faire croire aux gens comme quoi la religion, c'est des gens comme toi qu'il faut leur faire une dingue. C'est un gros scénario. Allez. Je vais te laisser avec des fous comme toi. T'as mis des fous comme toi, je vais te laisser avec eux. Parce que t'es fou, t'es malade. T'as même pas de t'aider, tellement t'as pris des midges comme moi dans ta vie, où t'as été tombé sur des musulmans, t'es tombé sur des Africains, des Arabes et des Noirs, tout ça, t'ont pas fait, t'ont tellement fait une dingue, c'est pour ça que t'es comme ça. T'as compris ? Ben voilà, j'ai compris, t'es un juif, t'es un juif, j'ai compris, voilà. T'as mis des maladies. Eh, il est fou, là, celui-là. Eh, t'es malade, franchement, t'es un vrai haraki, toi. Toi, t'es le pire, t'es le pire noir, toi. T'as le haraki, toi. Toi, ça se voit l'islam, quand tu as tout à l'un contre l'islam, ils t'ont fait des trucs, toi. Toi, ça se voit, quand ils t'ont fait du sale, quand tu as tout à l'un islam, tu te sale. T'as le haraki de merde, allez, casse-toi. On parle encore de l'islam, tu vas voir, je t'ai pensé que t'es pas bien. T'as le gros c'est une merde. T'es une merde, tu resteras une merde. Eh, t'as vu les gens qui sont en bas, là. S'il faut monter avec lui, ça ne sert à rien de parler avec lui. Un sulte, il s'emmerde. Et parle du mal, il ne faut pas parler avec les gens comme ça, là. Eh, laissez-vous parler de tes prophètes, parler de religion. Ah, le gros c'est merde, ce que t'es, va. Avec ta guitare, ta guitare, je t'aurais mis dans les fesses. Tu parles de prophètes, toi. Jamais, toi, tu vas parler de prophètes, toi. Tu vas penser à ce que tu dis, toi. Malade ou quoi ? Tu veux salir la religion. T'es tombé, eh. T'as vu, ces points, ils ne sont pas tous gentils. Il y a des gens, ils sont gentils, ils savent parler. Si tu vas tomber, sur des gens comme moi, pire que moi, ils vont t'insulter ta mère. Ils ne vont même pas parler avec toi. Je te dis, t'as le gros guignol, le cul-té, moi. C'est pas mon fou. Malade ou quoi ? Tu as le professeur. Je t'ai, je t'ai, je t'ai, et tu t'ai, tu t'ai, tu t'ai, tu t'ai dit songe. Allah ! Quand ils sont en discapant Regarde, regarde Vive l'Islam Vive l'Islam Vive la Palestine 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 nique israël vive l'islam ni qu'ils donnent ici C'est le cas de dissonance cognitive, l'un des cas les plus graves que j'ai eu, sérieusement. Vive la Palestine, vive la Palestine, vive l'Israël. Merci, j'ai eu de toi ce que je voulais avoir, donc maintenant, je te laisse partir, voilà, avec toute ta dignité, voilà, je te laisse partir, en tout cas, ça promet de beaux clips.